Bref, c'est ce que j'ai joué en stream. C'est ce que j'ai joué en stream. Pour rembourser, va pas tarder à vous lâcher la grappe. Ouh, je suis pas prêt de te lâcher la grappe. Tu sais ce que je fais tous les matins, Denji ? Je me lève. Oui ? Et je recompte toutes les dettes que tu me dois. Bah oui, sinon tu comprends rien, il faut que je finisse mes phrases. Enfin bref, Denji. Ouais ? Putain. Oh, quelle journée de merde. Les dettes de mon père me coûtent un bras. Enfin non, pas un bras, mais une couille. Et un rein. Et l'œil d'or. En plus, cet enfoiré me l'a acheté moitié pris. J'en ai marre de prendre des coups de couteau. C'est le dos ! Si je puis me permettre, ce n'est pas un couteau, mais un couteau-là. Regarde. Tu vois, la lame est violère, tranchante, souple. Contrairement à toi, t'es tout tendu du dos. Alors moi, je veux bien... Mélard, trage et tout. Mais là, c'est hyper littéral quand même. Pochita ? Le démon zombie a infecté tous les mafieux avec qui tu bossais. Et tout ce beau monde s'est réuni pour religieusement te démembrer le cul. Que le cul ? Non, tout le corps. C'était une expression de mon cul. Euh, de mon cru. Je vais t'offrir mon cœur, Denji. Je suis désolé, Pochita, mais sexuellement, ça ne marchera pas entre nous. Faire l'amour à une tronçonneuse, oui. Un chien avec plaisir. Mais un chien tronçonneuse, ce n'est pas possible. Je te lève mon cœur, Denji. Vis mon rêve. Vis mon rêve. Une tronçonneuse, ça doit être un peu douloureux. Un chien, pourquoi pas ? Tronçonneuse, ah ! Et baisse, Denji. Baisse tout ce que tu peux. Début d'échappement. Des huîtres d'épaule d'échappement. Là où ça peut rentrer, ça doit rentrer. Dans les limites du consentement. Mais baisse, Denji. Baisse. Passe sur tout ce qui bouge. Tu es encore vivant ? Un dernier mot. Je dois avoir des relations sexuelles consenties avec tous les êtres vivants de la planète. Bah, ça m'inclut moi alors. Bah, techniquement, vous êtes mort, vivant. Et factuellement, vous êtes chum de ouf. Vous n'êtes pas plutôt le démon chum de ouf. Parce que vous êtes... Chum de ouf ? Ouais ! UTEZ-LE ! Oh oui, non, c'est pour le temps. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est mon foie ! Il y a beaucoup de sang là, quand même. Moi non, ça passe. Je les ai tous tués. Tous les zombies en 3D moche, je les ai tous tués. Ce robinet est très beau. Pourquoi ce robinet est si beau alors que les zombies étaient si moches ? Il y en a beaucoup des zombies, il n'y en a qu'un seul de robinet. J'ai des yeux aussi. Vous venez de me répondre, Madame Makima. Vous vous avancez vers lui. Vous êtes de plus en plus proche. Vous l'avez pris dans vos bras. Il est en train de fondre. Facile ta gueule ! Comment tu t'appelles ? Denji. Je vais te poser quelques questions, Denji. Sorcière. C'est pas un dilemme ça, non ? C'est pas la première question reformulée ? Top ! Qui serait-elle ? Waouh ! Mais pourquoi j'ai aucune compétence particulière à part me transformer en des mon tronçon ? Ah, ça y est, j'ai compris votre processus de recrutement. Si tu as des questions, c'est maintenant. Pourquoi le logo Monopoly, on croit qu'il a un monocle alors qu'en fait, il n'en a pas ? Des questions qui entrent dans mon domaine d'expertise. Et tu sauras qu'il s'agit de l'effet Mandela. C'est très documenté. D'ailleurs, il n'y a pas de tiré entre le kit et kat de KitKat. Il finit sur ce sujet. Il y avait quoi ? Il n'y avait pas de quoi ? De tiré entre le kit et le kat de KitKat ? KitKat, bah non, il n'y a pas de tiré. Bah oui, il est con quoi, lui. Oui, il est con ? KitKat, petit tout le monde, c'est sonu. Merci pour le somme. Et c'est quoi votre style ? Je n'en ai pas. Non, mes deux mecs. Oh, eh bien, disons les garçons comme toi. Comme moi ? Oui, un garçon quelconque, négligé, malodorant, avec la cognition d'une huître qui boude son dentiste. Moche, stupide, lourdingue, vaniteux, disgracieux. Elle m'a décrit avec une grande précision en utilisant tout un tas de mots compliqués comme désagréable. Je ne suis pas seulement agréable, je suis plusieurs agréables. Je te présente à qui ? Bah, lui, j'imagine. Non, c'est Aki. Ah, non, rien n'est Aki, puisque je ne connais toujours pas son prénom. A qui ? Bah, à toi, ton prénom, à toi ! Mais du coup, comment tu t'appelles ? Ferme ta gueule. Waouh, c'est chelou comme prénom. Une bonne ambiance, lui. J'ai compris la première fois. Ferme ta gueule. Tenji, je ne comprends pas le jeu, là. Attends, moi, il y a un flic qui se balade avec une arme blanche. Il est homologué, votre engin, là. Démissionne. T'es pas fait pour ce boulot. Je te permets pas. Ok, je te permets, c'est génial. Attends, quoi, ça te plaît, ça ? J'adore la communication, par exemple. Bah, Makima fait ça tous les jours. Montre-moi ce qu'elle fait d'autre. Ok. J'aime déjà ce taf. Ok, bon, allez, repartons. Mais pourquoi t'as fait ça ? C'est ça, la communication, par exemple. Moi, par exemple, je suis un croix. Casse ! Couille ! Madame Makima, ça va pas être possible. Il m'a vasectomé. Je vois. Visiblement, il manque une touche de féminité. On va toucher de la féminité ? C'est le fond qu'on touche. Le fond, la surface, tout me va. Moi, je prends tout. Benji, je te présente ta nouvelle équipière. Je me maquille pas, je m'apprête pas et je me plie à aucune injonction de l'homme. C'est progressiste. Je me douche pas, je pense qu'à moi et je suis raciste. C'est problématique. Mon nom est Power ! Je te préviens, au moindre truc que je renifle, je lui cours à la gueule. Attends, attends. Wow, il peut amener la paix entre l'humain et l'émant. Ouais, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sympa. Il m'a même pas attaqué. Je pense pouvoir trouver un compromis entre nos deux espèces. Il dit qu'il a un contact direct avec le Dibonflug. Il peut régler le problème dans la demi-heure. Hum, ça ira. Ah, c'est là. Ouais, tous les humains à peu près, pas que les noirs. Je suis un peu tête en l'air. Power, t'en retenu le plan ? Tu la tires vers la maison, tu la somme et je le dévore. C'est quoi cette voix ? C'est mon chat. Ah oui, euh, miaou, miaou. Tu vois, c'est mon chat. T'es en train de parler comme ça pour indiquer au spectateur que tu mens ? Non, pas du tout. Tu vas pas m'assommer comme dans les Looney Tunes ? Non, vraiment pas. Je sais pas pourquoi je te fais pas confiance. Ah ouais ? Ouais. Hum. Hum. Bravo, démon du sang. Ce repas me satisfait. Oh ça, ça régale, ma russe. Oh mon Dieu, le démon chauve-souris. Bien, phalas, je vais bien manger. Mais non, chauve-souris en a seul mot. Bonjour. Alors j'aurais pas dû croire me... Ah 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 ah. Ah 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 ah. Oh ça, ça ré... Bravo, démon du sang. Ce repas me satisfait. Oh ça, ça régale, ma russe. Oh mon Dieu, le démon chauve-souris. Salut. Mais non, chauve-souris en a seul mot. Bonjour. Alors j'aurais pas dû croire à ma nouvelle coéquipière que je connais que depuis trois heures et qui m'a été décrit que Thomas soit fait de sang. Et je déteste les humains. Et qui déteste les humains ? Ah j'aurais dû le sentir venir, comment j'ai pu me laisser berner ? Euh, mi-balle. Sérieusement, quelle mouche m'a piqué ? Ah non, le démon mouche c'est la maison d'enface, mais tu l'as raté de peu, il est parti en vacances à Caracas, il revient jeudi. Et une mouche, ça ne pique pas. Désolée, je suis en pleine déconstruction et j'ai plein d'a priori. On te déconstruira plus tard, je suis pressé. Fais-toi comme ça. Ouais, je suis le meilleur qui peut me tester ! Aïe. C'est toi qui as tué mon mec ? Parce que si c'est toi qui as tué mon mec, je vais te tester tellement fort que tu vas avoir l'impression d'être un jeune membre dans une vidéo du GDG ! Euh, non, il est mort tout seul. Il a implosé de vieillesse. Pathologie méconnue mais dévastatrice. Arrête avec tes sandwiches au poulet, sauce blanche à risa, avec tous les légumes possibles, mais sans viande, sans sauce et plutôt avec de la vinaigrette. Alors on dit salade, mais je ne vais pas me placer en expert, je l'ai appris il y a deux jours. Salade, c'est mon nouveau mot préféré ! D'ailleurs, vous saviez que dans Kit Kat... Ah ! Elle a dit sandwich, sans pain, sans viande, sans harissa ? Avec des trucs pour les... Ah ! Pathologie méconnue mais dévastatrice. Arrête avec tes sandwiches au poulet, sauce blanche à risa, avec tous les légumes possibles, mais sans viande, sans sauce et plutôt avec de la vinaigrette. Alors on dit salade, mais je ne vais pas me placer en expert, je l'ai appris il y a deux jours. Salade, c'est mon nouveau mot préféré ! D'ailleurs, vous saviez que dans Kit Kat... Il n'y a pas de trait d'union, je sais. Oh, mais c'est pas possible ! Allez, mon mignon, montre-moi ce que t'as dans le slip. D'accord. C'est... Oui, j'ai eu. Petit. De taille moyenne. Elle est beaucoup plus grande d'habitude, mais c'est toi qui me stresse avec ton gros... tout. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on fera ça une autre fois. Non, tu vas voir ce que j'ai dans le ventre. D'accord. T'es mignon à croquer... Ratio. Les deux agents possédés n'en font qu'à leur tête. Tu sais ce que ça veut dire ? Tu vas t'occuper d'eux. Je vous mets un... Colonnée de vacances. Et non à qui ? Tu vas faire une colo... Coloration ? Colonnée grecque ? Coloscopie ? Je vous en supplie, ne dites pas colocation. Colocation ! Non ! Et là, tu te rêvais, tu dois faire une coloc avec deux clochards. C'est une dinguerie, hein. Oh, merde ! En tirant dessus, j'ai un bas de cœur. Le voisin. Cette douille est un bout de chair du démon flingue. Et est irrémédiablement attiré par les autres douilles qui l'a laissé ça et là. Super, mais est-ce que ça m'intéresse ? Ça intéresse, Makima ? Ça m'intéresse beaucoup ! Et c'est qui ces trois-là ? Moi, je suis personne et je meurs à l'épisode 9. Ma cicatrice est certes impressionnante, mais je me la suis faite en me rasant ce matin. Oh, le spoil. J'ai un oeil en moi, c'est certes impressionnant, mais c'est cet abruti qui m'a également éborgné en se rasant ce matin. Moi, c'est qu'au béni... Elle est comme ça tout le temps ? Oui. La douille est attirée vers cet hôtel, ça signifie qu'un démon s'y cache. Méfiez-vous, il a dévoré une douille du démon flingue. Il a donc gagné en puissance. Mais quel genre de démon y resterait dans un immeuble ? J'en sais rien, moi. Le démon ascenseur qui pue la pisse ? Je suis le démon du prix de l'immobilier parisien. Le loyer, c'est 900 euros. Mais vous ne proposez que des 9 mètres carrés. Au chantier 25, avec une super-orientation plein sud pour accueillir le soleil. Dommage qu'on ne s'en rende pas compte puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Ratio. Gros flop. Je comprends pas, ça marche très bien d'habitude. C'est toi qui me stresse. Non mais il n'y a que des mecs toxiques dans ce groupe. Dans ma grande non-suétude, je vous offre un super-marché. Un super-marché ? Mais ça représente une superficie d'au moins 430 mètres carrés. C'est une immense perte sèche pour vous. Doucement, les gauchos, sur mes multiples fronts, il n'y a pas marqué Emmaüs. Je vous laisse tous sortir. Si... Vous tabassez la gialeuse. Bahaha, débarque ! J'ai menti, c'est juste que sa petite gueule me revenait pas. Je vous laisse partir si vous me donnez Denji. On peut pas se permettre de faire ça. Madame Akima fonde de grands espoirs en lui. C'est vrai. Et ce démon sait sûrement ce qu'il fait. Lui donner Denji serait la pire des choses à... Osez ! YOLO ! Vous inquiétez pas ! Je vais faire sa vie ! C'est pas possible, il est une grâche de vivre incroyable ! Et un parc locatif de 43 appartements ! Allez, crache le morceau ! On sait que t'as mangé une douille ! La seule fois où j'ai mangé une douille, Et c'est quand des squatteurs ont envahi l'une de mes nombreuses maisons de vacances ! Mais qui vaut de la Côte d'Azur, c'est plus que ça va ! Rien se perd ! Rien se crée ! Il m'est arrivé un truc. Récemment. Le chat c'est drôle qui revient ce que Jikumo. C'est dans la vidéo qu'il a dit Flop. Déjà de une. Il y a un gars, il est venu toquer à ma porte Pendant que j'étais en train de jouer à LOL. Ça sonne ! Je suis là, mais attends, mais qui sonne chez moi à cette heure-ci ? En solo queue ! J'ouvrais la porte ? Je vois, c'est un monsieur tout gentil. Déjà, il me parle, son enthousation de voix, elle était plutôt aisé. Le gars, il était bien là-bas. Il me fait, oui, allô ? Alors, bonjour, je suis... Je suis le proprio de l'appartement d'en bas. Alors, je n'y vis pas, mais j'ai mis... Il y a ma fille handicapée, je l'ai mis dans mon appartement, elle vit là-bas. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un en dessous. Je ne savais pas que c'était une fille. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un en bas. Déjà, de base, je n'étais pas au courant. Je suis là, bon, ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, alors, au niveau des toilettes, il y a une tâche sur le plafond. Du coup, il doit y avoir une fuite, peut-être, chez vous, quelque part, ou... Moi, je ne sais pas, j'engagère, je sais... Non. Non, il n'y a pas de fuite. Il y a... Non, il n'y a pas de fuite. Oui, mais du coup, il y a une grosse tâche, à peu près dans le coin des toilettes. Du coup, c'est un peu gênant. Bon, elle n'est pas si grande que ça, je vais mettre un peu d'enduit, ça devrait aller. Je lui dis, ah, non, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite ! Il n'y a vraiment pas de fuite. Oui, les toilettes, elles étaient bouchées. Oui, mon... Oui, ça ne fonctionne plus dès que je tire la chasse, mais il n'y a pas de fuite. Je lui dis, ben non, il n'y a pas de fuite. Tu peux venir regarder, en fait. Je lui dis, ouais, vous pouvez venir voir. Mes toilettes, elles sont juste là. Enfin, il n'y a pas de fuite. Je n'ai pas vérifié les toilettes. C'était orangé. Je ne peux pas tirer la chasse d'eau. J'étais allé faire pisser juste avant. J'étais allé pisser juste avant. Le gars, il se vente, je vous regardais. Il regarde. Il fait, ah, oui, mais non, du coup, non, il n'y a pas de... OK. Bon, ben, je lui dis que j'appellerai un plombier, tout ça. Je vois, il sort de moi. Je fais, bon, ben, j'appellerai un plombier. Je veux voir ce qu'il peut faire, tout ça. Vas-y, bonne journée à vous. Je repars dans mes toilettes pour éteindre la lumière. Je vois, il y a... Je vois, il y a tout ça en bas. Je suis là. Ah ! J'ai éteint la lumière. Je me suis rassi. Je lui dis, vas-y, je vais lancer une game. Je vais pas y penser plus que ça. De toute façon, j'ai sûrement jamais le revoir. Je vais jamais le revoir. Je vais plus y penser. Ça n'existera plus. Voilà, c'est bon. Non, je sais qu'il y a quelqu'un en dessous de chez moi, au moins. Galaxy Burn. Merci normalement pour le 13e WhatsApp. C'est une fille handicapée qui vit seule. Voilà. SAUTRE ! SAUTRE ! SAUTRE ! Rien de se perdre ! Rien de se trèche ! Tous CONSAUTRE ! SAUTRE ! C'est incroyable qu'on s'en soit sorti là. SAUTRE ! J'aurais jamais cru acquiescer à cette phrase un jour. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est de ma faute ! On va tous vous donner un peu de lumière. Vous allez énoncer à haute voix et très clairement votre nom et votre rêve dans son cœur. Allez, 3, 4 ! Moi, c'est marié et mon rêve à moi, je ne serai pas sur la rouge. Je les aime... STOP ! Voilà ! Allez, vous donnez un peu de lumière. Vous allez énoncer à haute voix et très clairement votre nom et votre rêve tous en cœur. Allez, 3, 4 ! Moi, c'est marié et mon rêve à moi, je serai pas sur la rouge. Je les aime... STOP ! Voilà ! Ça leur donne déjà plus de relief que dans la série. SAUTRE ! Qu'est-ce que je fais dans cet appart ? Moi, tu veux oublier la scène du bar. Ce skip me laisse un goût amer dans la bouche. C'est pas le skip. Quoi ? Regarde la série. Tu sais pourquoi je t'ai ramené chez moi ? Parce que j'ai 16 ans et que ça aurait été dangereux de me laisser seule dans un bar tard le soir ? Euh... On est sur YouTube, donc on va dire que c'est ça. On en a pour combien de temps avant l'arrivée à Kyoto ? À la fin de la scène, Madame Makima. Bonjour, contrôle des titres. Après le réconfort, le réconfort ! Je baisse des contrôleurs, hein. Désolé, euh... Ceux qui ont de la famille qui sont des contrôleurs, on les baisse aussi. Tu me dis, ton père c'est un contrôleur, on baisse ton père. Je suis désolé de devoir le dire. Voilà. C'est bon. C'est collabo. On va faire comme Oussama Amar. Oui, euh... Les contrôleurs SNCF sont des collabo ! Voilà. Après, lui, il y avait du contexte par la suite. Moi, j'ai pas de contexte à rajouter. Des collabo ! J'aime dans ce job ! Je ne m'attendais pas à vous voir. Ici. Là, je suis désolé, j'ai tendance à pas finir. Vous ramène ? Mes phrases. Putain, je tiens ça de mon grand-père. Ça te rappelle quelque chose, Denji ? Fais pas attention à ma tête, j'ai eu ma période Peaky Blinders. Euh, non, bah... Ça me rappelle rien du tout. Me prends pas pour... Un con ? Un con. Ouais, faut dire que celle-là, elle était prévisible. Mon grand-père, quant à lui, était... Encore plus con ! Très important pour moi, qu'est-ce que t'as dit ? Un sopice palu ! Un, deux, trois ! Pourquoi tu comptes ? Soleil ! Par tous les dieux, je rejoins donc le royaume des ténèbres. Relève-toi, bruti ! T'es trop bien cara-designé pour que quiconque croit une mort aussi rapide. Oh là là, se battre, se battre. Je voulais... Moi, je les croyais. Voilà. Bon, allez, finissons-en, beau gosse. Je vais... te tuer. Putain, non, décidément, faut vraiment que j'apprenne à achever mes putain de phrases. Mes ennemis. D'ailleurs, au suivant ! Démons fantômes, je te donne mon corps. Bon là, si un puceau de 16 ans t'as mis un stop, c'est pas moi qui vais te dire oui. Non, mais mon corps pour la bagarre, je te donne ma vie, quoi. Ah ouais, d'accord ! Je suis le démon fantôme. Mon humain m'a ordonné le... J'ai 22 ans, je ne sais toujours pas comment on fait du tri. Dès que j'ai des canettes et des bouteilles et tout, je les jette dans le truc, mais tout le reste, bon... Dans le même lot, hein ? Donc un lait, bouteille, dans l'autre truc. Suite ! Oh ! Qu'est-ce que t'attends ? C'est un corbeau que je vois ! Ouais, ou je sais pas, une corneille, je suis pas ornithorynque. Ornithologue. Ouais, ouais, ça doit être ça. Non, mais sans déconner, c'est pas marrant, je suis hyper allergique aux corbeaux ! Allergique à quel point ? Ah ouais, très allergique. C'est contagieux ! Attention ! Maxima nous a rendu allergique aux corbeaux ! Aux corbeaux, n'importe quoi en aura tout vu. Oh, un corbeau ! Ne regardez pas les corbeaux ! Je vous donne ma lettre de démission. Qui êtes-vous ? Bah, Flantier Bakouche. Je bosse à la compta au deuxième étage à côté de la machine à café. Vous savez, on a une vie en dehors des séries. Y'en a toujours que pour les héros qui se battent. Mais qui c'est qui doit vérifier la déclaration fiscale annuelle de l'entreprise ? C'est Flantier ! Qui c'est qui doit vérifier les cartouches d'ongles de l'imprimante du troisième ? C'est Flantier ! Qui c'est qui fait violemment imploser les terroristes ? C'est vous. Ça, j'en ai pas les compétences. C'était vraiment une allergie aux corbeaux ? Bah non, du coup, c'est une parodie, évidemment, que c'est pas mon pouvoir. Qui c'est qui dit de la merde et qui manquera à personne ? C'est Flantier ! C'est Flantier ! Au vu des récents événements, il est plus sage de vous former. Il a eu plus de screen time que Koveni, pour l'instant. Peut-être que ça arrivera avant la suite, mais Flantier, pour l'instant, bon. Mais au combat, je vous laisse avec Kishibe. Il sera votre professeur. Salut la bleuzaille. C'est glauque, pourquoi vous nous avez donné rendez-vous dans un cimetière ? C'est pas un cimetière, c'est un terrain d'entraînement. Bah, c'est quoi ces tombes, alors ? Mes anciens élèves. Enfin, ceux qui ont échoué. Donc, tous mes anciens élèves. J'aime trois choses dans la vie. Les femmes, l'alcool et tuer des démons. Malheureusement, je ne bande plus, j'ai une cirrhose. Mais bonnes nouvelles, il se trouve que vous êtes des démons. Je vais donc vous arracher la tête. Vous étiez pas censé nous apprendre un truc ? Ça va vous apprendre que je cogne fort. Bah, du coup, vous l'avez dit, donc super, on peut peut-être s'arrêter là ? Ça, c'était la théorie. Place à la pratique. Je l'ai vu mettre sur Twitter, répondre à des gens sur les tweets de Spice Yoni, des photos d'elle, leak, qui sont cheloues. Sans contexte ni rien, à part pour l'insulter, du coup, bon. Vous étiez pas censé nous apprendre un truc ? Ça va vous apprendre que je cogne fort. Bah, du coup, vous l'avez dit, donc super, on peut peut-être s'arrêter là ? Ça, c'était la théorie. Place à la pratique. Désolé, l'ascenseur est en panne, on est obligé de passer par le monde plat. C'est un monde plat ? Mais il est gigantesque. Ouais, on a un très gros appétit. Tu vas t'entretenir avec le démon futur pour tenter de passer un contrat avec lui. Je te préviens, c'est vraiment pas un tendre, alors. Tu peux marcher normalement, mec. Ouais, c'est comme ça que je marche. On y est. Courage. Tu sais que ça déconne pas un démon. Salut, salut, la compagnie ! Un serre-tête est en moi que je puisse te jauger ! Oh, mais tu es bien camagné, mais qu'est-ce que tu... Oh, je suis décontenancé, mais très flatté. Oh, ce n'est pas désagréable. D'accord, d'accord, on passe un pat... Oh, d'accord, deux pattes pour monsieur l'homme de ferie ! Les deux survivants de l'attaque de l'autre jour se sont apparemment enterrés dans cet immeuble. Ouais, ils voulaient d'Engie. Ah, alors j'ai peut-être fait une connerie. Ah, j'aurais pas dû venir ici, c'est ça ? À vrai dire, je comprends même pas pourquoi t'es là. Toi, comment on se retrouve ? Laisse-moi deviner, tu vas m'expliquer votre plan et on va enfin comprendre les tenants et aboutissants de notre... Non, je vais te refaire le cul avec le démon de ta pote. Ok, c'est aussi une option. L'observation. Ah bah. Quoique ou... Prenable, mais là, ils sont deux, j'ai plus l'avantage numérique, je vais donc me rendre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bravo, Joe, j'espère que ça va du côté de Denji. Ah bah je t'ai dit que je comprenais pas pourquoi t'étais là. Ça commence à être désagréable, ces skips qui me mettent dans des situations pas possibles ! T'imagines si ça t'arrivait à toi ? Ah ah ah, et bah non, j'imagine... Attire-la d'un coup, j'imagine mieux. Libérez-moi ! On a un super combat à faire avec des tronçonneuses, des katanas, des sauts d'immeuble en immeuble et tout ! Yo, parfait, t'as arrêté l'autre. T'as jamais rêvé de casser les couilles ? Je veux dire plus que tu ne le fais déjà. Je vais ignorer cette pique et accepter l'invitation. Aïe. Imeno, est-ce que tu l'entends gueuler depuis le délai ? Aïe. D'ailleurs, si vous pouviez faire moins de bruit, ça s'appelle le repos éternel pour une bonne raison, hein ? Qui était ce terroriste ? Que voulait-il ? Le cerveau des attentats a été à Kanisa Watari. Elle a collaboré avec le démon-flingue et a fait appel à des mafieux pour essayer de récupérer le cœur de Chansoman. J'ai conscience que vous êtes vieux, que cette phrase est trop longue et que votre temps d'attention ne vous permettra pas de suivre tout ce que je viens de dire. Hein ? Nous avons arrêté Katanaman ! Qu'en est-il de la fille ? Euh... Elle souffre de légers maux de tête. Je vois. Euh, je vois. Nous devons donc nous préparer à de nouvelles attaques. La voix off ? La voix off ? J'ai plus rien à dire. Je la mets là quand il faut. Je n'ai plus de texte ! Pardon. Me voilà. Je vous retrouve pour conclure la vidéo. Sauf que je n'ai aucune idée de ce qui se passe après. Je n'ai pas acheté les derniers tomes ni téléchargé Manga Plus, alors... Laissez-moi vous imiter Chirac. Bonjour, les pommes, Assemblée Nationale... Oh, ça va ! Pas plus rien à dire. Salut à tous ! Je suis seul. Voilà. Et plus qu'un constat sur ma vie, c'est plutôt pour vous expliquer l'absence de Maxime, qui n'est pas là. Maxime ne fait pas grand-chose à part être là. Et dans nos cœurs. C'est faux, je t'aime. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Faites-nous des retours, on est friands. On est preneurs. Ah, décidément, même sur les autres prises, je n'arrivais pas à trouver de mots. Donc on va garder celle-là et je n'ai pas d'autres mots. Mais vous avez compris l'idée ? Petite particularité de l'épisode, on ne l'a pas écrit tout seul avec Maxime. On était accompagné d'un ami comédien qui s'appelle Lénie Mézéméroun. Donc voilà, félicitez-le dans les commentaires. Parce qu'il a fait un super travail et ça a créé une vraie dynamique nouvelle à l'écriture. Où tout d'un coup, je ne sais pas, il y avait un swing différent. Les vannes fusaient, on s'est vraiment beaucoup, beaucoup marrés. Et on peut se permettre de le faire sur les animés courts comme ça de 12 épisodes. Parce qu'il n'y a pas un milliard de sessions d'écriture. Dans le genre petit projet à suivre, on n'arrête pas de dire qu'on va se relancer sur Twitch, qu'on va faire des choses, on ne le fait pas. On en a conscience, on ne le fait pas. On stream deux fois l'année, c'est terrible. Mais là, on a enfin un petit truc dans les cartons. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, voilà, qu'on affiche là, retake officiel. Voilà, allez, follow. Globalement, pour vous teaser ça un peu... C'est un truc que nous les streamers on n'arrive à faire. C'est streamer régulièrement, encore presque tous les jours, je suis là. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Il n'y a pas tout le monde qui peut être régulier comme moi. C'est un Among Us qu'on est en train de préparer.